Bonjour à tous, voici un nouveau jeu Écolobby. Il s'agit dans ce jeu d'un conflit entre écologistes et lobbyistes. Chaque joueur incarne un représentant d'une nation, roi, président, princesse et autres, et siège à la table de l'ONU. Une partie dure une quinzaine de minutes. Le jeu se joue entre 2 et 12 joueurs. Voici les cartes intérêts. Ces cartes sont cachées. Chaque joueur ne connaît que son rôle, écologiste ou lobbyiste. Voici les cartes d'accès à l'ONU. Chaque joueur en a une en début de jeu. Si on perd les accès, le joueur ne peut plus participer au jeu. Mais si son équipe gagne, il continue à gagner. Voici les cartes résolutions. Les résolutions sont des lois qui s'appliquent à plusieurs nations. Dans Écolobby, les résolutions sont soit à faveur écologique, soit à faveur lobbyiste. Les cartes vote seront utiles pour élire les secrétaires à la majorité absolue. Les cartes no consensus déterminent si les joueurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un vote. Les vignettes sont optionnelles et permettent de symboliser les votes qui ont été réalisés au tour précédent. Utiles pour ceux qui ont la mémoire courte. À 5 joueurs ou plus, la carte de M. Dollar apparaît. Il s'agit d'un super méchant dans Écolobby. Le jeu est accessible dès la primaire et aussi utilisé dans les EHPAD. Une fois que toutes les enveloppes sont remplies, il suffit de les mélanger et de les distribuer aux joueurs. Un des joueurs est désigné président du conseil de l'ONU. Ce joueur récupère la jeton secrétaire et le tend à un autre joueur. Il le désigne ainsi secrétaire général de l'ONU. À partir de ce moment-là, il y a vote. Les gens doivent décider si on est d'accord sur le choix du président et du conseil. Pour cela, on a le droit à deux cartes. Une carte approuvée et une carte rejetée. À moi de décider si j'ai envie d'être secrétaire. Tous les joueurs tendent leurs cartes au centre de la face cachée et à 3, 1, 2, 3, tout le monde révèle. Deux voix approuvées, une voix rejetée. Le secrétaire est élu. Le président prend alors trois cartes résolution et les regarde. Il en pose une face cachée et tend les deux autres à son secrétaire. Qui de même va les regarder sans que personne ne voit. En jette une aussi face cachée et révèle la dernière carte. Cette carte est votée. Nous avons une nouvelle loi écologique climatique. Une fois le vote déterminé, le rôle du président passe au joueur suivant. Qui de nouveau doit sélectionner son secrétaire. Et de nouveau, une phase de vote va avoir lieu. Petit à petit, nous allons avoir de plus en plus de lois qui vont être votées. Tantôt lobbyistes, tantôt écologiques. Lorsque nous avons six lois lobbyistes qui sont votées, ce sont les lobbyistes qui gagnent. Si nous avons six lois écologiques de voter, ce sont les écologistes qui gagnent. Mais ce n'est pas tout. Il y a des règles particulières. Lorsque la deuxième loi lobbyiste est posée, le président, au moment de cette loi, a la possibilité de regarder la carte intérêt d'un des joueurs. Il doit la regarder face cachée, mais peut expliquer ce qu'il a vu aux autres joueurs de déterminer s'il ment ou pas. Lorsqu'il y a trois lois lobbyistes de voter, il faut réagir au niveau de l'ONU. Et l'ONU retire la carte d'accès d'un des joueurs. C'est le président qui doit déterminer qui est ce joueur. De même, lorsque nous arrivons à cinq lois lobbyistes, il faut de nouveau éliminer un nouveau joueur en lui retirant ses droits d'accès. Une règle particulière pour cinq joueurs et plus, s'il y a déjà trois cartes lobbyistes posées sur la carte et que le joueur qui est Monsieur Dollar devient secrétaire général, il peut à ce moment-là jeter sa carte et se moquer de ses adversaires. Je suis le maître du monde. Il vient de faire gagner le camp des lobbyistes. Merci pour cette belle présentation. On rappelle que ce jeu Ecologie est jouable par des enfants, mais il est également accessible aux non-voyants ou malvoyants et également dans les EHPAD. Merci en tout cas. On se donne rendez-vous pour une partie avec le créateur du jeu très bientôt, en espérant être bien sûr le plus possible pour vous montrer encore toute l'étendue de ce jeu. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501